Bonjour Malik Diop, vous êtes le chargé de communication du regroupement des taxis urbains du Sénégal et du mouvement Dolaire Transport. Qu'est-ce qui explique déjà la naissance du mouvement Dolaire Transport ? Ce qui explique la naissance du mouvement Dolaire Transport est que l'on dit que la démocratie c'est la majorité. Alors que nous avons constaté que le secteur du transport, avec ses ouvriers du transport, nous sommes suffisamment majoritaires pour imposer le programme de transport adéquat pour améliorer le système de transport au Sénégal. Donc depuis le 7 octobre passé, on a lancé le mouvement Dolaire Transport qui regroupe les acteurs du transport, les transporteurs et les ouvriers du transport qui sont les mécanismes, les détauliers, entre autres. On a jugé nécessairement que, comme on va dans des élections qui sont plus mondiales, nous devons mettre en place un mouvement politique, mais indépendant, qui n'est pas avec le pouvoir, mais qui n'est pas du côté aussi de l'opposition. Nous sommes pour le développement du transport. C'est ça qui explique notre mouvement Dolaire Transport. Dolaire Transport. Mais le regroupement des taxis urbains du Sénégal existe toujours, n'est-ce pas, Malik ? Oui, le mouvement existe toujours, parce que le mouvement, c'est que le regroupement des taxis urbains, c'est un regroupement de développement et d'un syndicat pour défendre les intérêts moraux des travailleurs et faire des proposions pour le développement du transport. Mais cette fois-ci, on voit qu'il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de promesses non tenues. Depuis 2016, on ne parle du renouvellement des parcs de taxis urbains. On ne parle aussi du renouvellement des parcs interurbains. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Bon, comme aussi, si tu ne fais pas de politique, on ne te considère même pas, c'est pourquoi nous, nous nous sommes regroupés autour du mouvement Dolaire Transport pour imposer le programme de transport aux acteurs politiques. D'accord. Malik Diop, vous vous réclamez, toujours à l'état du Sénégal, le renouvellement du parc automobile. Pourquoi ? Bon, on voit que, depuis 2016, il y a des promesses que l'État du Sénégal nous avait faites. Oui. C'était à l'époque du 9 mètres au Mont-Rio. On nous avait promis qu'on va renouveler le parc de taxis parce que le gouvernement travaille sur le transport de masse, qui est la terre et la berthe. Bientôt, d'ici deux mois, au mois de décembre, la berthe va commencer ses travaux. Alors qu'il y a beaucoup de promesses, des promesses, nous tenus. Depuis 2016, on ne parle pas de renouvellement. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc, c'est le moment de dire à l'État du Sénégal de tenir ses promesses. Parce que nous, nous allons battre campagne poursuivre cette élection et essayer de rencontrer les candidats qui ont un programme pour le développement du transport et nous allons le soutenir. Mais pour l'instant, on a décidé depuis hier de boincoter tous les parrainages. Parce qu'on ne peut pas parrainer quelqu'un qui n'a pas un programme pour le développement du transport. Donc, on dit que comme on n'a pas encore les candidats, on va boincoter les parrainages. Entre temps, de voir les candidats qui ont le meilleur programme pour le transport. Mais Malik, vous êtes en train de faire du chantage ? Non, ce n'est pas du chantage. Ce n'est pas du chantage. Parce que si on nous parle de développement au Sénégal, alors que le secteur du transport est en genou, nous, on rencontre beaucoup de difficultés avec les transports irréguliers, les transports en masse, le parc qui est en vétus. Tout ça, c'est des problèmes que rencontre le système du transport. Et on veut qu'on formalise le secteur du transport. Mais jusqu'à présent, on a fait beaucoup de difficultés, mais rien n'a été fait. Mais il est temps, comme il y a des gens qui prétendent juger à ce pays, on a ouvert nos portes pour les rencontrer. Si on voit un candidat qui présente un meilleur programme pour le secteur du transport, mais pourquoi pas ne pas le soutenir, parce que nous sommes des acteurs du transport. Et nous allons battre la campagne pour lui. Pour lui. Pour lui, c'est sûr. Parce que nous, sur les 750 communes que comptent le Sénégal, il ne va aucune commune qui n'a pas de chauffeur. Donc nous sommes assez outillés pour mailler le territoire national et battre la campagne pour le candidat qui a le meilleur programme pour le système du transport au Sénégal. Et si vous avez plusieurs candidats qui ont tous un bon programme pour le secteur du transport, dans ce cas, comment vous allez faire ? Mais d'abord, il y a certains candidats qui commencent à nous solliciter pour nous rencontrer. Ça fait pratiquement une semaine. Mais nous, nous allons les écouter, nous allons voir leur programme. Nous allons leur imposer un programme pour le transport. Mais on ne peut pas prétendre buger le Sénégal, nous parler de l'agriculture, nous parler de la santé, de l'éducation, et ne pas parler du système du transport au Sénégal, comme nous sommes des acteurs du transport. Oui. Donc, notre objectif est de voir le candidat qui a le meilleur programme pour le système du transport. D'accord. Et Malik, quelles sont les difficultés de votre secteur ? Vous, les taxis urbains. Voilà, les taxis urbains. Mais nous, les taxis urbains, nous rencontrons beaucoup de difficultés. D'abord, il y a les transports irréguliers, les tchak-tchak-méthos, qui n'aiment pas le droit de faire du transport de personnes à Dakar. Aussi, il y a les applications qui sont des calendars en ligne, qui font du transport irrégulier. Notre parc est très votus. Depuis, le ministre Mansour, a sorti un arrêté pour dire que, d'ici deux ans, les voitures qui ont plus de 25 ans ne peuvent plus faire du transport de personnes ici au Sénégal. Alors qu'on sait que 95% de véhicules ont plus de 25 ans ou 30 ans. Donc, si on ne fait rien, le transport va disparaître. Ne pas laisser croiser nos bras comme ça. Laissez les autres dérouler leur programme. Pensez d'autres secteurs, comme l'agriculture, la santé et l'éducation. Et laisser le transport en rame. Donc, vous pensez que c'est de la concurrence déloyale ? Non, c'est de la concurrence déloyale pure et dure. Nous, nous n'arrivons plus à s'en sortir. Tu vois beaucoup de taxis man qui ont des problèmes avec les transporteurs. Parce qu'ils ne peuvent pas assurer leurs vêtements. Ils ne peuvent pas s'en sortir pour leur famille. Et le secteur a besoin d'être formalisé pour permettre aux transporteurs, aux chauffeurs de bénéficier des privilèges sociaux comme les IPM, les IPRES, un plan de retraite. Mais on a besoin de tout ça pour continuer notre travail. Donc, on est prêts pour soutenir le candidat qui a le meilleur programme pour le système des transports. Et on va descendre sur le terrain, battre la campagne pour lui pour qu'il puisse faire avancer le système des transports. D'accord. Et que pensez-vous du projet BRT qui va bientôt démarrer, Malik ? Oui, le BRT, c'est une très bonne chose parce que c'est une nouvelle transport de masse. C'est une bonne chose. Mais il devait y avoir des mesures d'accompagnement. Tu vois les routes secondaires qu'on a prévues pour les voitures sur la ligne du BRT ? C'est des lignes très étroites qui vont créer beaucoup d'embouteillages. Tout ça, les gens le font pour décourager les outils mobilisés, de garder les véhicules et de prendre la BRT. Donc, nous, nous sommes des transports privés mais qu'ils font du transport public. On doit nous accompagner pour ça. On ne peut pas créer mille emplois et tuer dix mille emplois. C'est ça qu'on a dit au gouvernement de prendre des mesures nécessaires, d'accompagner les acteurs, de mettre en place le renouvellement du parc taxi pour qu'on puisse avoir des outils qui aient une confort et sécurité pour pouvoir assurer le transport au CESF. En fait, les Sénégalais se plaignent de la chierté de la vie. On a vu aussi que vous avez augmenté vos prix de transport. Pourquoi, Malik Diop ? Non, les prix de transport ne sont pas augmentés. Tu vois, ça fait pratiquement deux ans, le prix du carburant a été augmenté. Et le gouvernement avait promis aux transporteurs qu'il y aura une subvention de 29 milliards qu'on va octroyer au secteur du transport. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun sou qui a été versé aux acteurs du transport. Donc, il y a certains qui ont des charges. Les véhicules sont vécu. Il y a les problèmes de dépannage. Il y a les salaires. Aussi, le transport a besoin de quelqu'un parce que quand tu achètes ton véhicule, tu as besoin de quelque chose. Mais le transporteur n'arrive plus à se voir sur le système de transport. Les acteurs sont dans une énorme difficulté. Tout ça, c'est des problèmes qu'on doit trouver une solution. Vous avez un appel à lancer au président Salle par rapport à votre situation. Bon, on va renouveler l'appel parce qu'on l'avait plusieurs fois. Il ne lui reste que 5 mois à la télé. Que 5 mois. Depuis 2012 jusqu'à présent, on est en train de travailler, de proposer, d'écrire des lettres, faire des conférences de presse, des marches entre autres pour pousser à essayer de revoir sa politique sur le système de transport. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Bon, on lui demande de respecter les promesses que le gouvernement avait faites aux acteurs du transport. Il y a 29 milliards, depuis qu'on a augmenté le carburant, le gouvernement avait pris l'engagement chaque année de verser aux acteurs du transport 29 milliards pour pouvoir renouveler le parc et améliorer leur condition de vie. Mais rien n'a été fait. Le programme de renouvellement de parcs et de taxis, depuis 2016, rien n'a été fait. Il y a le programme interurbain. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. C'est pourquoi les Ouardendais commencent à prendre tout le terrain, alors ils ne payent aucun taxe. C'est ça le véritable problème au Sénégal. Nous demandons au président Macky Sall et à son gouvernement, surtout le ministre Amourba, de revoir leur politique sur le système du transport au Sénégal. Merci beaucoup Malik Diop. Je vous remercie pour la disponibilité. Merci Ndai Kouma, je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le chargé de communication du regroupement des taxis urbains du Sénégal et du mouvement de l'ail transport.